De quoi avez-vous besoin à ce moment précis ? D'une bonne éducation ? D'un bon travail ? D'une carrière ? De l'argent ? Chaque individu va vous dire les objectifs qui sont importants pour lui ou pour elle. Quelques-uns sont à court terme et les autres sont à long terme. Pourtant, aucun de ces besoins n'est aussi important que celui que vous devriez posséder à tout moment. Respirez. Il y a 39 secondes que ce film a commencé. Si vous n'aviez pas été capable de respirer pendant 39 secondes, vous auriez voulu donner tout ce que vous possédez pour être capable de respirer à nouveau. Dans une minute, vous auriez perdu conscience. La mort cérébrale aurait suivi 2 à 3 minutes après et votre vie se serait terminée. Vous avez maintenant effectué 16 respirations depuis que ce film a commencé. Vous allez en effectuer à peu près 200 autres le temps que le film soit terminé. Et vous allez voir quel grand don est la respiration et comment chacun des systèmes qui vous permet de respirer est un grand miracle. Et vous allez assister à des exemples du formidable art de la création d'Allah dans votre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le miracle de la respiration Respirer Ce processus, qui paraît si simple et sur lequel très peu de gens réfléchissent, est actuellement le premier maillon d'un miracle. Chaque cellule de notre corps a besoin de l'oxygène fourni par la respiration. Le battement de votre cœur, les mouvements de vos muscles, la division cellulaire, la réflexion. Aucune de ces actions ne serait possible sans l'oxygène. Une seule inspiration est suffisante pour que l'oxygène entre dans votre corps. Une profonde inspiration est évidemment plus efficace. L'oxygène, par cette inspiration, va rapidement atteindre les poumons où il va prendre des véhicules spécialement aménagés pour lui. Ces véhicules vont répandre l'oxygène à travers tout le corps. Et il va représenter la source de la vie pour chacune des 100 milliards de milliards de cellules dans le corps. Jetons maintenant un coup d'œil à ce mécanisme impeccable qui entre en action dès la naissance et qui ne s'arrête qu'avec la mort. Le nez Nous devons commencer notre examen du système respiratoire au niveau du nez, le portail de ce système. Nous pensons toujours à la capacité du nez pour pouvoir détecter les odeurs. Il a cependant une autre fonction très importante. Le nez transforme l'air que nous respirons afin qu'il devienne adapté au poumon. Il possède une merveilleuse conception aérodynamique. Il fonctionne comme un parfait appareil à air conditionné équipé à l'intérieur de filtres spéciaux. La structure en boucle du nez permet à l'air de tourner à l'intérieur. L'air est alors réchauffé et humidifié par le mucus nasal. Les vibrisses à l'intérieur du nez fonctionnent comme un filtre à air. Quelques 20 000 milliards de corps étrangers, tels que la poussière, les bactéries et le pollen, sont piégés par ces vibrisses dans les narines. Les particules nuisibles qui arrivent à traverser ces obstacles sont attrapées par un second mécanisme de défense, les sécrétions connues sous le nom de mucus. Le mucus et les cils. Le tractus respiratoire supérieur et la trachée sont recouverts par une substance visqueuse et glissante appelée le mucus. Ce mucus garde les voies aériennes humides. Il empêche aussi les substances nuisibles d'atteindre les poumons. Le mucus est assisté par les cils. Chacun de ces cils est un propulseur mobile qui transporte le mucus avec les corps étrangers qui sont accolés jusqu'au pharynx. Là, ils sont avalés ensemble avec les corps étrangers résultant du réflexe de déglutition et sont détruits par l'acide contenu dans l'estomac. Alternativement, ces corps étrangers peuvent être expulsés par la toux. Une toux violente peut atteindre une vitesse de plus de 960 km à l'heure. C'est l'une des évidences que de sérieuses précautions ont été prises pour protéger le système respiratoire. Il y a un autre point qui doit être considéré. Les cils dans le conduit nasal transportent le mucus vers le bas. Les cils dans le tractus respiratoire supérieur en contrepartie font des mouvements vers le haut. Dans les deux régions, les corps étrangers sont transportés vers le pharynx. Les mille milliards de cils dans les deux régions différentes connaissent parfaitement l'orientation du pharynx. Une inspection de près révèle un important miracle ici. Les cils sont de minuscules structures sans yeux, ni oreilles, ni cerveaux. Donc, comment ces structures aveugles, sourdes, connaissent-elles le lieu du pharynx ? Tous ces milliards de cils bougent ensemble dans la même direction. qui ont enseigné à tous ces cils de se mouvoir dans la même direction comme un seul cil. Considérons pour un moment un seul de ces cils. C'est un être vivant. Depuis sa venue au monde et tout au long de sa vie, il a une seule fonction. Il accomplit cette fonction sans relâche. Il transporte la couche de mucus au pharynx. C'est Allah le Tout-Puissant qui a créé l'homme dans cette forme superbe, qui leur a donné cette mission. Ces structures miraculeuses accomplissent la fonction qu'Allah leur a donnée et travaillent nuit et jour pour protéger vos poumons des corps étrangers. Quand on examine de près la structure des cils, on se rend compte du degré du miracle auquel on assiste. Sous le microscope, les cils ressemblent à de simples minuscules cheveux, mais ils sont en réalité une merveille de conception et d'ingénierie. Et ils sont d'une telle complexité que les milieux qui défendent la théorie de l'évolution ne peuvent l'expliquer. Neuf chaînes différentes de protéines ont été mises ensemble de telle façon à former un cylindre. Les deux protéines au centre sont le générateur central du mouvement du système. Les protéines dynéines et nexines placées au milieu de la chaîne protéique représentent les moteurs nécessaires pour le mouvement. Grâce à ce système complexe que les scientifiques n'ont pas totalement élucidé, les cils tournent à une vitesse de 20 battements par seconde. La conception des cils ne peut être expliquée par la théorie de l'évolution car le système fonctionne seulement si tous les composants sont présents. Il est impossible qu'ils se soient développés par phases successives, en d'autres mots, qu'ils aient évolué. Un autre point ne doit pas être oublié. Les cils n'ont pas de rôle qui leur est propre. Ils ont besoin de travailler ensemble avec la couche de mucus pour protéger la vie humaine et empêcher l'entrée de corps étrangers. Le mucus aussi se révèle être une merveille de conception quand on l'examine de près. La couche de mucus est plutôt mince. Sur l'écran, vous pouvez voir une règle de 30 cm. Maintenant, jetons un coup d'œil sur 1 mm de cette règle. Divisons ce millimètre en 600 parts. 1 6 centième du millimètre est si petit qu'on ne peut l'imaginer. C'est l'épaisseur de la couche de mucus qui protège votre santé. 1 6 centième du millimètre. Plus encore, cette couche mince se divise en deux sous-couches séparées. La couche du bas est plutôt glissante. Ceci permet aux cils de transporter le mucus dans une direction particulière. La couche du haut, en d'autres mots, la couche de sauvetage, est plutôt visqueuse, ce qui lui permet de piéger les corps nuisibles. Ces deux couches ne se mélangent jamais ni ne changent de place. Si la couche visqueuse était en bas, les cils auraient été incapables de bouger et se seraient collés à l'endroit où ils sont. Si la couche glissante était en haut, les poussières et les bactéries vont pouvoir aisément atteindre les poumons sans être capturés par le mucus. Dans les deux cas, le système ne serait pas efficace et l'être humain attraperait des maladies qui entraîneront finalement sa mort. Ce système a fonctionné de manière impeccable depuis que le premier être humain a existé. Les darwinistes prétendent que ce système a vu l'existence par un hasard, stade après stade. Seulement, c'est impossible. Comme nous l'avons vu, s'il y avait la moindre irrégularité ou déficience, le système n'aurait servi à rien. Ceci est une preuve invalidant le darwinisme. Les cils qui vous servent jour et nuit, la sécrétion de mucus avec sa conception propre très spéciale et le plan aérodynamique à l'intérieur du nez prouvent tous une vérité très importante. Allah vous a créés. L'art et la conception évidente dans toutes les parties de votre corps sont des preuves de la puissance d'Allah. Dans l'un des versets du Coran, on peut lire Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas ? La trachée La plus grande partie de la traversée jusqu'au poumon se passe dans la trachée. La structure de la trachée est un autre exemple de la conception parfaite du corps humain. Les murs de la trachée sont soutenus par des anneaux de cartilage en forme de C. Ceci permet des mouvements dans différentes directions. Si la trachée était faite seulement de chair, elle serait assez molle ce qui conduirait à de constantes obstructions. Ceci nous rendrait la respiration impossible. Si elle était faite de quelque chose d'aussi dur que l'os, nos mouvements en seraient très réduits. Cependant, la structure cartilagineuse de la trachée est parfaitement adaptée à tous les types de mouvements et elle reste toujours ouverte grâce à sa flexibilité. Il y a une autre disposition très spéciale juste à l'entrée de la trachée qui nous sauve la vie chaque fois que nous sommes en train de manger. Comment cela se passe-t-il ? Le zophage et la trachée sont côte à côte dans la gorge. On s'attend donc que lorsque l'on mange comme je le fais maintenant, la nourriture va s'accoler à ma trachée et m'étouffer. Cependant, rien de cela ne se produit. Même si je continue à manger et à respirer, la nourriture ne sera jamais attrapée par ma trachée. Donc, qu'est-ce qui me protège ainsi que vous, bien sûr, quand on mange ? Il y a un petit rideau de cartilage élastique appelé l'épiglotte juste à l'entrée de la trachée. Ce rideau ferme automatiquement l'entrée de la trachée durant la déglutition. Durant les milliers de repas que vous avez mangés, depuis votre plus tendre enfance jusqu'à ce jour, vous avez avalé des dizaines de milliers de fois. Et à chaque fois, ce petit rideau a fermé la trachée juste au bon moment. Même si vous êtes inconscient de sa présence et ne pouvez exercer aucun contrôle sur lui, ce petit rideau vous a sauvé la vie en fermant l'entrée de votre trachée juste au bon moment. Comme toujours, la théorie de l'évolution est parfaitement incapable d'expliquer ce système. Il est impossible pour un système aussi important dont l'absence serait fatale pour la vie humaine d'être arrivé là par chance, stade après stade. En l'absence de ce système, l'être humain s'étoufferait dès la première bouchée. Ceci est une autre preuve que c'est Allah qui a créé toutes les particularités que possèdent les êtres humains. Les poumons Les tissus du corps produisent du dioxyde de carbone du fait de leur fonction habituelle. Ce dioxyde de carbone est évacué des tissus par le sang. Ce sang rempli de dioxyde est un sang mal propre. Pour que le sang soit nettoyé, il a besoin d'entrer en contact avec l'air. L'oxygène de l'air et le dioxyde de carbone contenu dans le sang vont être échangés. Il y a à peu près 5 litres de sang dans le corps humain. Pour être aéré, ces 5 litres de sang doivent s'étaler sur une superficie de 100 mètres carrés. C'est l'équivalent de la surface d'un cours de tennis. Tous ceux qui regardent ce film ont une air de la taille d'un cours de tennis serré dans leur poumon. Par l'art incomparable de la création qu'a fait Allah. Les poumons Les poumons consistent en des bronches divisées en des centaines de tubes différents. Au bout de chacune de ces bronches, il y a des alvéoles ou des sacs à air de la taille d'une tête d'épingle. Il y a quelques 300 millions de ces sacs à air dans un poumon sain. Leur surface totale est équivalente à l'ère d'un cours de tennis. L'air qui passe par les bronches remplit les alvéoles. Les alvéoles sont recouvertes par un dense réseau de capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins. Les alvéoles et les capillaires sont séparés les uns des autres par une membrane très fine. Cette membrane permet l'échange gazeux entre le sang et l'air. Le dioxyde de carbone du sang mal propre et l'oxygène de l'air sont échangés ici et le sang mal propre est nettoyé dans les alvéoles. Le système qui permet à votre sang d'être nettoyé avec chaque inspiration que vous prenez est fait de sacs à air pas plus large qu'une tête d'épingle. Le fait que vous ayez 300 millions de ces sacs dans votre poitrine et que tous accomplissent leurs fonctions en même temps est une autre preuve de l'art incomparable de la création d'Allah. Maintenant, jetons un coup d'œil à ces alvéoles en tête d'épingle. Assistons une fois de plus à la perfection de la création d'Allah. Les alvéoles se grondent à chaque inspiration et retournent à leur forme initiale à chaque expiration. La surface interne des alvéoles est tapissée par une fine couche d'eau et les molécules de cette eau créent une tension de surface. La tension de surface dépend étroitement des forces de cohésion entre les molécules de l'eau. La tension de surface formée par l'eau et tapissant les alvéoles va normalement mener les alvéoles à se coller à la fin de l'expiration. Pour cette raison, nous devrions normalement dépenser une énergie énorme et souffrir considérablement pour regonfler les alvéoles collées à chaque respiration. Cependant, nous menons à bien notre respiration avec un confort parfait. Donc, quel est le secret derrière tout cela ? Les scientifiques qui ont essayé de rechercher une réponse à cette question ont rencontré un très important miracle ici encore. Un organe de soutien a été placé à l'intérieur de chacune des 300 millions d'alvéoles pour servir le corps humain. Ces organes sont connus sous le nom de cellules de type 2. Les cellules de type 2 produisent une substance très spéciale appelée le surfactant et la déploient à l'intérieur de la surface de l'alvéole. Le surfactant est une molécule spécialement conçue pour réduire la tension de surface de l'eau. Grâce à cette molécule, les alvéoles sont préservées de s'effondrer vers l'intérieur. Jusqu'à ce point, nous devons considérer les choses attentivement. Les cellules de type 2 ne possèdent pas des yeux, pas d'oreilles, pas de cerveau ou de capacité à réfléchir et sont invisibles à l'œil nu. Donc, comment se fait-il que cette substance sait que l'alvéole va s'enfoncer à cause de la tension de surface ? Vous pouvez maintenant voir la formule chimique du surfactant à l'écran. Cette formule a été spécialement conçue pour supprimer la tension de surface de l'eau. Qui a appris aux cellules de type 2 la formule chimique du surfactant alors qu'elles sont dépourvues des yeux, d'oreilles ou de cerveau ? Pourquoi ont-elles consacré leur vie à la production de cette substance ? Ces cellules existent seulement dans les alvéoles, juste là où on a besoin de surfactants et nulle part ailleurs dans tout le corps. Qui la placer non pas dans l'oreille ou dans le cœur par exemple, mais seulement là où elle doit être, dans l'alvéole. Le nombre de telles questions augmente quand on continue à étudier les alvéoles car les cellules de type 2 ne sont pas les seuls travailleurs loyaux dans l'alvéole. D'autres cellules de soutien sont localisées à l'intérieur de l'alvéole. Les macrophages par exemple. Tous corps étrangers qui arrivent à passer les précautions de sécurité dans le tractus respiratoire supérieur et à atteindre les poumons représentent un sérieux danger. Les macrophages engloutissent ces corps étrangers qui entrent dans l'alvéole et ainsi protègent notre santé. Qui a donc chargé les macrophages de se tenir là, de surveiller vos alvéoles aux dépens de leur vie pour protéger votre santé ? Il y a une seule réponse à cela et à de telles questions. C'est Allah qui a créé les macrophages, les cellules de type 2, les alvéoles qui les contiennent et leur conception parfaite, les bronches et les poumons. L'art de la création divine est impeccable et incomparable. Dans un verset du Coran, Allah dit Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit qui va redonner qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Dit celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. L'hémoglobine Nous avons vu comment le dioxyde de carbone dans le sang est expulsé et comment le sang est oxygéné dans les alvéoles du poumon. Cependant, il y a une distance considérable entre les alvéoles et les autres tissus du corps. De plus, le transport de l'oxygène est un processus qui requiert une grande sensibilité. Ceci ressemble à transporter ce verre que vous voyez dans ma main et des milliards de milliards d'autres verres à l'autre bout du monde sans les casser. Comment se fait-il que l'oxygène est transporté tout au long de cette distance ? La réponse se trouve dans un autre miracle de la création. L'oxygène contenu dans l'air qui entre dans l'alvéole rencontre les cellules responsables de son transport lorsqu'il se mélange au sang. Il s'agit des globules rouges. Il y a une protéine très spéciale dans les globules rouges, l'hémoglobine. Chaque globule rouge contient quelques 250 millions de molécules d'hémoglobine. Cette protéine, appelée l'hémoglobine, est une merveille de la création spécialement conçue pour prendre en charge l'oxygène. Elle contient 4 atomes de fer. Ces atomes attirent l'oxygène comme un aimant et c'est ainsi que l'oxygène est transporté tout au long de son voyage dans le sang. Quant à l'atteint les tissus ayant besoin d'oxygène, l'affinité de l'hémoglobine pour le fer diminue grâce à bon nombre de systèmes spécialement conçus. L'oxygène est ainsi libéré par l'hémoglobine des globules rouges et il est délivré aux cellules qui en ont besoin. Le dioxyde de carbone qui est produit par les cellules est aussi transporté au poumon par l'hémoglobine et les systèmes complexes. Le dioxyde de carbone amené au poumon est éliminé du corps à ce stade. Cet échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone se poursuit à chaque instant tout au long de la vie. Examinons maintenant de plus près ce système. La molécule d'hémoglobine est une protéine faite de 564 acides aminés. Dans la région centrale, il y a 4 atomes responsables du transport du fer. La structure tridimensionnelle de l'hémoglobine est la séquence des acides aminés ont été spécialement conçus pour le transport d'oxygène. L'altération de n'importe lequel de ces acides aminés ou de la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine signifiera l'incapacité de transporter l'oxygène et donc la faillite à sa mission. Néanmoins, comme l'hémoglobine, les sous-systèmes qui travaillent avec elle possèdent aussi une conception impeccable. Par exemple, l'hémoglobine et l'oxygène sont liés très fortement entre eux au niveau des poumons. Pourtant, ce lien s'affaiblit au niveau des tissus qui ont besoin d'oxygène et l'oxygène est libéré par l'hémoglobine. Le système a été planifié dans ses moindres détails. Si le lien entre l'oxygène et l'hémoglobine au niveau du poumon n'était pas suffisamment fort, l'oxygène ne pourrait pas se combiner à l'hémoglobine. Et dans ce cas, il ne pourrait être transporté aux tissus qui en ont besoin. Ces tissus iraient à leur fin. En définitive, la moindre altération de ce système dans l'hémoglobine conduirait à la mort. En fait, le cyanure, l'un des poisons les plus connus, tue en s'attachant à la molécule de l'hémoglobine en l'empêchant ainsi d'accomplir sa fonction cruciale. Tous ces facteurs, une fois encore, révèlent l'absence de fondement de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution prétend que les choses vivantes acquièrent leurs propriétés progressivement, stade après stade. Cependant, comme les autres systèmes dans le corps, le système de transport de l'oxygène ne peut fonctionner que s'il est dans son état actuel parfait. Même la moindre altération de l'hémoglobine qui ne forme qu'une partie du système entier de transport de l'oxygène veut dire que le système entier est incapable de fonctionner. pour cette raison il est impossible pour le système de transport de l'hémoglobine et de l'oxygène d'être arrivé à ce stade par évolution. Même la molécule d'hémoglobine en soi est une preuve de l'invalidité de la théorie de l'évolution et démontre la perfection de la création divine. Allah dit dans le Coran Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni et dans votre propre création et dans ce qu'il dissémine comme animaux il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Les gens font des tas de choses différentes dans la vie de tous les jours mais dans tout ce qu'ils font ils ont toujours besoin de respirer. Seulement ils n'ont jamais besoin de faire un effort conscient pour respirer. Ils n'ont pas besoin non plus d'utiliser leur volonté pour respirer. Ils respirent depuis le moment de leur naissance même dans leur sommeil. Le cerveau est le centre de commande de tout le processus de respiration. Les nerfs dans la moelle envoient des commandes aux muscles entourant le grille costal pour se contracter pour deux secondes. Lorsque les muscles se contractent les poumons se remplissent d'air. Puis les signaux nerveux de la moelle sont coupés pour deux secondes. Les muscles se relâchent alors. L'air dans les poumons est alors expulsé lorsque les muscles reviennent à leur forme initiale. dirigé par la moelle dirigez par la moelle la respiration prend à peu près cinq secondes. Deux secondes pour inspirer et trois pour expirer. Dans des conditions normales une personne bien portante respire douze fois par minute. cependant cette fréquence peut augmenter dans certaines circonstances. comme vous pouvez le voir mon rythme respiratoire a augmenté considérablement. Pourtant ce n'est pas moi qui ai décidé de respirer rapidement en ce moment. Mes muscles thoraciques me forcent à le faire et je me sens gêné si j'essaie de respirer lentement. Comme je viens de terminer mes tissus ont un besoin important en oxygène et mon cerveau m'oblige à respirer rapidement. De la même façon que ma respiration dans des conditions normales est indépendante de mon contrôle elle l'est aussi quand je suis actuellement en train de respirer rapidement. Le contrôle de la respiration est donc indépendant de ma propre volonté. Quand les muscles travaillent plus que dans les conditions normales ils consomment plus d'oxygène. Quand le niveau de l'oxygène dans le sang tombe le niveau de dioxyde de carbone monte. Les cellules musculaires sous pression libèrent l'acide lactique. Les récepteurs de l'oxygène du dioxyde de carbone et de l'acide lactique dans différentes régions du corps sont sensibles à ces changements et envoient des avertissements au centre respiratoire dans le cerveau. Quand les avertissements atteignent la moelle les neurones respiratoires envoient des ordres aux muscles thoraciques pour leur recommander de travailler plus rapidement. D'autre part d'autres mesures sont prises dans le corps. Le coeur commence à battre plus rapidement par exemple. Les pores cutanés sont ouverts pour contrebalancer l'augmentation de la température corporelle ils essaient de rafraîchir le corps. Quand la pression dans les muscles est levée tous les systèmes reviennent progressivement à leur condition normale. Ces systèmes interconnectés et parfaits travaillent et servent le corps indépendamment du contrôle individuel de la volonté ou de la connaissance de la personne. Le devoir de l'homme est ainsi de remercier Allah qu'il a créé avec autant de perfection et d'apprécier l'infinie beauté de sa création. Dans le Coran Allah dit Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est lui Allah le créateur celui qui donne un commencement à toute chose le formateur à lui les plus beaux noms tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et c'est lui le puissant le sage. Dans ce film nous avons vu le miracle du système respiratoire le système à air conditionné dans le nez les mécanismes protecteurs dans le tractus respiratoire les cils qui servent pendant toute la durée de la vie le mucus qui travaille côte à côte avec les cils la conception dans la trachée le rideau qui vous empêche d'étouffer quand vous mangez l'air de la taille d'un cours de tennis dans votre poitrine les alvéoles pas plus grandes qu'une tête d'épingle les cellules les cellules les cellules spéciales à l'intérieur de ces alvéoles les globules rouges responsables du transport d'oxygène cette protéine miraculeuse qu'est l'hémoglobine l'attirance entre l'oxygène et le fer et la façon dont cette attirance est modérée les systèmes nerveux spéciaux qui contrôlent la respiration hors de la volonté individuelle et nous avons vu d'autres systèmes qui assistent les êtres humains dans leur respiration nous avons vu que ces systèmes ont été créés d'une manière parfaite et impeccable le fait qu'une personne prenne une seule respiration est un grand miracle nécessitant la gratitude à Allah vous avez pris à peu près 200 respirations depuis que ce film a commencé vous allez continuer à respirer longtemps après que ce soit fini jusqu'à ce qu'Allah rappelle votre âme à lui comme il vous l'a donné la première fois quand ce jour sera venu quand vous allez prendre votre dernière respiration vous allez devoir rendre compte de tout ce que vous avez fait et de tous les bienfaits que vous avez reçus tout au long de votre vie les gens doivent réfléchir à cette vérité et remercier le Créateur Allah qui nous a permis de respirer et nous a attribué des grâces innombrables pendant qu'il est encore temps et avant ce dernier soupir comme Allah l'ordonne dans le Coran je cherche la protection d'Allah contre le diable banni O homme adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés ainsi atteindriez-vous la piété et ceux qui vous a créé vous et ceux qui vous a créé vous